Musique Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va réaliser un cake à la patate douce qui va nous faire voyager. Un cake plutôt original, à la texture ferme et fondante à la fois, et vraiment bon. Pour apporter encore plus de touches exotiques, on peut le parfumer à la vanille et au rhum. Un grand merci à JP, un de mes fidèles abonnés, qui m'a transmis sa recette. Allez, on commence tout de suite. Il nous faudra 280 g de farine, 120 g de cassonade, 90 g de beurre mou et 3 oeufs. Il faudra bien sûr de la patate douce, donc 260 g, un sachet de levure chimique et 20 g d'amandes que l'on va ensuite concasser. J'ai cuit la patate douce, donc vous pouvez la cuire à l'eau ou bien à la vapeur. On gardera environ 10 cl d'eau de cuisson ou on prendra 10 cl d'eau, tout simplement si on les cuit à la vapeur. Ensuite, on va l'écraser à la fourchette. Pour la réduire en purée, on y ajoute la cassonade et on mélange le tout. Dans un saladier, on dépose les blancs d'œufs et on ajoute les jaunes à la purée de patate douce. On mélange bien donc la patate douce avec les jaunes d'œufs. On ajoute le beurre bien mou et on mélange le tout. Je mets la levure chimique dans la farine. Maintenant, je verse la farine tamisée en plusieurs fois à la purée. Et je commence à mélanger au fouet ou bien à la maryse. Ne vous inquiétez pas si la pâte est un peu épaisse. Il suffira de verser les 10 cl d'eau de cuisson qu'on avait mis de côté pour assouplir la pâte. Maintenant, on monte les blancs en neige bien fermes. On ajoute les amandes qu'on aura concassées. Suivant les goûts, on peut aussi maintenant le parfumer avec une à deux cuillères à soupe de rhum ou bien de l'extrait de vanille. Maintenant, on verse un peu de blanc en neige pour assouplir la pâte. Et ensuite, on vient incorporer tout le reste des blancs. Je verse la préparation dans un moule à cake beurré et fariné. Et ça part en cuisson pendant 40 minutes à 180 degrés. On vérifiera la cuisson avec la lame d'un couteau qui doit ressortir sèche. Une fois refroidi, je saupoudre du sucre glace. Alors pour moi, c'est une première. Encore un grand merci à JP qui m'a fourni la recette. Donc j'ai vraiment vraiment hâte de goûter. Alors déjà, ça sent très bon. On voit les petites amandes concassées. Il est plutôt moelleux. Il est bien cuit et il a une belle couleur. Bon, maintenant, je goûte. Hum, franchement, c'était vraiment bon. Cette recette est une belle découverte. C'est un cake à tester absolument. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes. Bisous, bye bye.